C'est quand même une torture. Une épreuve. Dans certains pays, c'est une torture. Et c'est la pire des tortures. Non, il n'y a que moi qui voulait baiser avec tout le monde, personne ne voulait baiser avec moi. Oh, petit chouche. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus, ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h, sur VL. Alors moi, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Au bout du sixième jour d'enfermement, parce que moi, j'aimais bien étudier tout ce qui pouvait se passer dans la tête. Ça tangue un peu. On s'est regardé aussi. Je suis ouh. Vous essayez d'aller au bout. Au bout du sixième jour, j'ai cherché les cacahuètes et je les avais rangées dans le frigo. Et c'est là que la psy est venue me voir. Ah, il y a des psys ? Oui, il y a des psys. Tous les jours, il y a des psys qui viennent, ils font des checks pour savoir si tout se passe bien. Et ça a été la première angoisse. C'est quand j'ai trouvé les cacahuètes dans le frigo, j'ai fait. Ah ouais. Donc je ne me rappelle pas avoir mis ça dans le frigo. Donc là, j'ai eu un check avec la psy. Et ça, c'est très bien passé. Une remise à niveau. Oui, c'est ça. C'est une remise à niveau. Ah, c'est ton cerveau. Elle a interprété ça comment, les cacahuètes dans le frigo ? Non, en fait, elle m'a demandé mon point de vue. Elle m'a demandé d'expliquer la situation, de savoir pourquoi j'avais fait ça et de remettre les choses dans l'ordre pour savoir si j'avais une explication cohérente et ludique. Surtout si j'étais cohérent dans mes propos. Et il ne faut pas oublier que l'enfermement, ça reste quand même une torture. Une épreuve. Dans certains pays, c'est une torture. Et c'est la pire des tortures. On est coupé du monde, on ne voit pas forcément la lumière du jour, on n'a pas de télé, on n'a pas d'heure, de notion d'heure. C'est-à-dire que quand les gens nous demandent, quand on a faim, ils nous disent tout simplement les gens ont l'habitude de manger à cette heure-ci ou pour aller se coucher, les gens ont l'habitude d'aller se coucher à cette heure-ci. Donc c'est vraiment un processus d'enfermement qui est quand même assez strict. Vous ne savez jamais si vous vous endormiez à minuit, à une heure... On ne le sait pas du tout. C'est incroyable. C'est un peu comme dans Secret Story. D'ailleurs, dans Secret Story, il y avait une petite anecdote, c'est qu'en général, le jour du Prime, ils savent exactement quelle heure il est. Donc ils règlent l'heure sur le frigo, sauf qu'après le Prime, ils font sauter les plombs et on revient pendant la nuit et on revient à un zéro. Donc du coup, ils n'ont aucun repère temporel. Mais ça, c'est pour jouer aussi sur les nerfs du candidat. Bien sûr, mais complètement. Si toi, tu as vu une psychologue où tu as mis les cacahuètes dans le frigo, moi hier, j'ai mis une télécommande chez moi dans le frigo, je suis vraiment dans la merde. Appelons un psychologue. Un jour, je suis rentré dans un métro avec une télécommande en pensant que c'était mon téléphone. J'ai voulu prendre mon téléphone, tu voyais que c'était la télécommande de ma télé, j'ai halluciné. Mais tu as vraiment fait ça ? Ah oui, vraiment, mais j'étais très fatigué ce jour-là. Oui, j'ai une autre question un peu plus logistique, si vous me permettez. Alors, si vous êtes tous dans le même immeuble, pourquoi vous ne parlez pas à travers la fenêtre ou le balcon ? Parce qu'honnêtement, vous demandez aux Parisiens pendant le confinement, c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose ? Ça fait partie d'une des règles fondamentales du cercle, c'est que tu ouvres la fenêtre, tu es viré. Vous n'avez aucune fenêtre ouverte dans la fenêtre ? Ça devait puer le mort. Non, parce qu'en fait, moi, quand j'allais fumer, ils aéraient à ce moment-là. Et puis tu fumais, du coup, dans une pièce spéciale ? Oui, on allait dans un endroit spécial, mais jamais tous ensemble. Bandé avec le casque, etc. Il y avait deux sorties par jour de cinq minutes. Et pour dire très simple aux gens, pourquoi on ne se croisait pas ? Parce que c'est un immeuble et chacun était dans son étage, donc impossible de se croiser. Et puis le bandeau sur les yeux aussi, tu sais, le casque sur les oreilles. Est-ce que vous tournez réellement dans l'immeuble de The Circle qu'on voit générique ? Oui, mais par contre, il n'est pas à Paris. Vous êtes d'accord, vous tournez à Manchester, c'est ça ? Exactement. En plus, on voyage. Alors, petite question des filles, est-ce qu'il y a eu des petites amourettes pendant l'émission ou juste après ? C'est le moment pour moi de quitter l'aventure. Non, mais justement, j'ai entendu dire que Elea avait flashé sur toi pendant l'émission. Un faux ou un tox ? Oula. Je... Je ne dis mot qu'on sent. Je ne sais pas si tu connais cette expression, mais... On est entre nous, on s'en fout. Qui est cette personne ? Non, mais je pense que... Je ne suis pas dans sa tête pour y répondre. En tout cas, officiellement, il ne s'est rien passé. De lui ? Rien. Il ne s'est rien passé, jamais rien passé. Et entre d'autres candidats non plus ? Je ne réponds pas pour les autres. Ben non. Bon, si tu ne réponds pas, ça veut dire qu'il y a des choses à dire. Attends, moi, je ne vais pas laisser Radio Gary, il est comme ça. Y a-t-il eu des coucheries dans The Circle ? Non, il n'y a que moi qui voulait baiser avec tout le monde, personne ne voulait baiser avec moi. Oh, mon Dieu ! Oh, petit chou, chou ! J'aurais fait un effort Si j'avais été candidat, j'aurais fait un effort. Ah, merci. Hashtag aubergine de Gary, on ne l'a pas oublié quand même. Hashtag aubergine. Alors, c'est la question co, c'est la question quine, c'est la question coquine. Salut, Jean-Luc. Alors, on va se parler franchement. Comme tous les êtres humains, vous avez des besoins, des pulsions, des envies. Alors, ça se passe comment pour se faire plaisir en solo dans The Circle ? Qu'est-ce qu'on y pense déjà ? Pourquoi vous vous regardez, les gars ? Il n'y a personne qui peut répondre. C'est la deuxième fois que je quitte le plateau. Romain, reviens, Romain. Alors, Gary, Non, mais j'en ai parlé pour la scène YouTube de Romain, moi. Ah oui, c'est vrai, oui. Nos auditeurs ne sont peut-être pas au courant, alors ils ont envie de savoir. Alors, franchement, non, non, mais vraiment, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire l'amour régulièrement. Donc, je l'avais fait juste avant de partir. Voilà, mais j'avais fait juste avant de partir. Et j'avais forcément des envies, des pulsions d'amour solitaire, dirons-nous. Et la seule fois où j'ai voulu m'y frotter et me tenter, je me suis fait surprendre. Donc, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous venez pour me changer les piles et puis j'étais en train de... Mon Dieu, tu t'es changé les piles. ...de masticer. Voilà. Je crois... On a un roux libre. Alors, je crois, très sincèrement, je crois d'avoir fait une fois dans la douche, mais... Parce que j'avais trop de pression. C'est la douche, conférence. Ah ouais, bien sûr. J'avais trop de pression. Et après, on y pense peut-être moins. Et franchement, la vérité, c'était catastrophique. En presque trois semaines de tournage, une seule fois. Ouais, mais c'était catastrophique. C'était vraiment... Désolé, c'était de la merde. J'étais dans la douche et tout. J'étais là, genre, je regardais... vous n'avez pas de téléphone. Vous n'avez pas de téléphone. C'était né, oui. Ah non, il n'y a pas de site, là. C'est appel à l'imagination. Donc, tu pensais à qui ? À Valéria ? Ouais. Mais pourquoi pas à moi ? La vérité, je sais que tu aurais aimé. Je sais que tu aurais adoré. Par contre, juste scoop sur ça. Je sais que quelqu'un est venu avec un sex toys, mais je ne balancerais pas le nom. Ah non, non. Alors, là, Gary, soit tu dis des noms, soit tu ne dis rien. Je ne balance pas le nom. C'est la première lettre. C'est-à-dire qu'il y a du plaisir salitaire. C'est qui ? C'est une fille, certainement. C'est une fille. Et Léa ? C'est ça. En tout cas, n'hésitez pas parce que Netflix diffuse encore The Circle et en mon avis pendant un long moment. D'ailleurs, ça a vachement marché parce que je crois que ça a été numéro 1 dès la sortie pendant le confinement. On attend peut-être une saison 2. Qui sait ? On verra. Et si on peut avoir des guests de la saison 1, ce serait génial. Est-ce que vous serez prêt à repasser dans The Circle peut-être avec un autre profil justement ?